Julien Ljeudras, on est ici en plein cœur du Tati Team Beaujolais Trickstar. On va s'intéresser au cuir et au casque. Comment se fait l'entretien finalement des combinaisons et de tout ce qui est utile pour un pilote ? Écoute, au niveau casque, déjà, je pars avec trois casques pour la course. Deux casques pour le jour, un casque pour la nuit, puis j'alterne un petit peu après. Au niveau des cuirs, c'est pareil, avec trois cuirs pour faire la course, pour toujours avoir un cuir plus ou moins sec, deux paires de bottes et puis pour les gants, pareil. Donc en fait, après chaque relais, finalement, les cuirs sont mis dans un endroit spécial pour sécher. C'est ça, on a un petit caisson avec un cintre chauffant qui permet de sécher le cuir. Et pareil pour le casque, je le pose sur une petite tablette qui envoie de l'air et qui réchauffe l'intérieur du casque pour éviter de partir avec des vêtements mouillés. C'est hyper, hyper gênant et contraint de partir avec ça. Donc toujours des vêtements secs. Alors le pilote, quand même, doit s'occuper de changer la visière ou de s'occuper des petites choses du quotidien, j'allais dire. Alors pour ma part, j'ai de la chance d'avoir un contrat avec LS2 et LS2 sont présents sur toutes les courses. Donc après chaque relais, je lui amène mon casque pour qu'il puisse me changer soit la visière ou le nettoyer et de remettre des tireurs. Merci beaucoup Julien Jolras, vous l'avez vu, on est aussi pointu en termes de réglage de moto qu'en termes de réglage de cuir et de casque. Voilà, en tout cas, c'était l'explication par Julien Jolras. Merci à tous. Merci à tous.